Après une première annonce qui a eu lieu hier soir, c'est la NASA qui a pris désormais le contrôle. Au milieu des locaux du centre Goddard, la NASA a dévoilé la collection complète, les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb. Au début de la conférence, les responsables du programme ont reçu les sincères félicitations de la part des autres agences spatiales, qui admirent ce chef-d'oeuvre de coopération internationale. Par la suite, le moment tant attendu est arrivé. L'agence a révélé les premières images scientifiques en couleur du James Webb Space Telescope. Voici Stephen Skintet, Karina Nebula et Saturn Ring Nebula, comme vous ne les avez jamais vus. Stephen Skintet, un groupe de cinq galaxies, dont quatre sont en interaction permanente. Elles sont même embarquées dans une danse qui devrait aboutir à leur fusion. Un spectacle dont les chercheurs ne comptent pas perdre une donnée, car les exemples aussi spectaculaires d'interactions entre les galaxies sont très rares. Grâce à l'œil infrarouge du JWST, ce Kintet va devenir un laboratoire de tout premier plan pour étudier l'évolution des galaxies. C'est très important pour les astronomes, car cette dynamique joue un rôle crucial dans la structure de notre univers. Voici Saturn Ring Nebula, une nébuleuse déjà bien connue que le JWST vient de dévoiler sous un nouveau jour. Au milieu, on distingue un couple d'étoiles un peu particulier, car embarquées dans une danse infernale qui illustre tout le cycle de vie des astres. La première est une naine blanche, la dernière étape de la vie des étoiles comme notre Soleil. Elle est enveloppée d'un épais nuage de poussière et de gaz. Cela correspond au dernier souffle de l'étoile, elle se débarrasse progressivement des restes des couches externes de son enveloppe. Chaque panache correspond à un épisode d'exposition. La seconde, au contraire, est une étoile toute jeune qui expulsera probablement sa propre nébuleuse. Mais en attendant, elle sert surtout de partenaire de danse à la naine blanche. Cette interaction a pour effet de remuer la marmite, ce qui donne sa forme très particulière aux nuages. Ce matériel finira par ensemencer l'espace avoisinant, contribuant ici à la formation de nouvelles étoiles dans un futur lointain. Là encore, c'est un élément très important dans la dynamique globale du cosmos, et les chercheurs vont donc revenir profiter d'eux très régulièrement pendant la durée de vie du télescope. La dernière image dévoilée et certainement la plus belle est celle de Carina Nebula. Ce paysage vallonné est l'un des endroits les plus intéressants de tout le cosmos. C'est une pouponnière stellaire qui produit des étoiles à un rythme fou. Mais jusque-là, ces immenses panaches de gaz, de poussière et de radiation constituaient un obstacle infranchissable pour les télescopes. James Webb Space Telescope a révélé de nombreuses pouponnières émergentes qui étaient complètement invisibles pour les autres télescopes. Grâce à la sensibilité extrême du Webb, la NASA pourra donc assister à un spectacle grandiose, avec la naissance d'un très grand nombre d'étoiles dans une zone restreinte. Une ressource scientifique absolument inestimable qui fera avancer nos connaissances sur le cycle de vie des astres, des galaxies et même de l'univers. Ces images spectaculaires confirment donc ce que tous les spécialistes nous annonçaient déjà. Le JWST est une merveille d'ingénierie et il va sans l'ombre d'un doute permettre à l'astronomie dans son ensemble de faire un énorme bond en avant. C'est donc le début de la grande aventure qui durera des décennies de science et de découvertes. 1, 2, 3, UR, A. Sous-titrage ST' 501